Cette disparition inquiétante plonge les familles et les proches dans l'angoisse. A l'annonce de la nouvelle, plusieurs dizaines de personnes ont accouru à l'aéroport de Kuala Lumpur pour tenter d'obtenir des informations. Mais l'opération s'est révélée sans succès. Pour l'instant, la compagnie Malaysia Airlines garde le silence, ce qui a provoqué la colère des familles. Le premier ministre malaisien s'est rendu sur place pour faire le point sur la situation. Il faut dire que les circonstances de cette disparition restent très troublantes jusqu'à présent. Deux heures après son décollage, l'avion a cessé d'émettre tout signal radio. Il se situait au large du sud du Vietnam, non loin de l'île de Tuchou. Et depuis, impossible de savoir où il se trouve. A Pékin aussi, c'est l'angoisse pour les familles. 153 Chinois se trouvaient à bord de cet avion. La plupart venaient pour passer des vacances dans la capitale chinoise. Enfin, cette dernière information pour évoquer le large dispositif de recherche qui a été mis en place. Plusieurs pays sont impliqués. La Malaisie a envoyé un avion ainsi que deux hélicoptères et quatre navires. Le Vietnam, la Chine et même les Philippines ont quant à elles envoyé des navires de patrouille pour localiser une éventuelle épave de l'appareil. De son côté, la France a elle aussi proposé l'aide du bureau enquête accident, le BEA. Ce même bureau qui avait enquêté sur la disparition dans l'océan Atlantique du vol Rio-Paris en 2009. Pour l'heure, les autorités malaisiennes restent claires. Toutes les hypothèses sont sur la table pour expliquer cette mystérieuse disparition. Merci. 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 Merci.